Ça roule au son. Ok, ça tourne, ça tourne. L'idée de la maison des folles à la base, c'est que j'avais envie d'écrire quelque chose de Super Girls Power. J'avais envie qu'on puisse se dire que c'est pas parce que tu es en famille d'accueil que tu peux pas devenir ce que tu as envie d'être. Et aussi que des fois la famille, c'est celle qu'on choisit. Je trouve qu'il y avait un côté lumineux à aller chercher quand même dans ces personnages-là, dans ces personnes-là, qui sont pleines de résilience, en fait. C'est un casting semi-sauvage. Donc, c'est ça, il y a des filles qui ont déjà joué, il y en a qui n'ont jamais joué, mais qui sont exceptionnelles. C'est juste qu'il faut leur apprendre la mécanique de comment ça se passe sur un tournage. Il faut que je dirige les actrices en fonction de l'an 2000, et ça, des fois, c'est drôle, parce que moi, je prends pour acquis que tout le monde a vécu l'an 2000, mais non. Mettons, il y avait Anne qui joue le personnage de Fauve. Elle, elle a 11 ans en ce moment. Et dans une scène, elle danse sur un vidéoclip à la télévision. Puis, il y a quelqu'un qui parle au téléphone, donc elle ne veut pas arrêter son vidéoclip. Puis là, elle ne comprenait pas parce que, tu sais, dans le fond, pourquoi elle n'irait pas sur YouTube? Les enjeux sont autres, tu sais. Ça se passe vraiment bien. Je suis très fière de mon équipe, en fait. Je trouve que tout le monde se défonce dans la passion. Puis ça, je trouve ça vraiment beau. Et on dirait que tout le monde met un peu de son cœur. Puis ça me touche énormément d'avoir le privilège, d'avoir le cœur de cette équipe-là avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada